Cet événement qui brille dans plus de 14 pays se tient pour la première fois en République de Guinée grâce à vos efforts concertés. La Nuit du Cirque est un événement placé sous l'égide du programme Yeroua, un incubateur au cirque dédié à la formation, programme ambitieux conçu par Circus Baobab et R en cirque porté par le Centre culturel franco-guenéen avec le soutien précieux de l'ambassade de France et du ministère de la Culture via le Fonds de développement des arts et de la culture en abrégé FODAC. Je remercie également l'ambassade du Maroc, l'AFD, l'Union Européenne, le PNUT et tous les bailleurs qui se sont donc investis pour que cet événement puisse se tenir. Le projet de création du Centre de formation aux arts du cirque et des métiers connexes à Conakry, ce sont entre autres des éléments qui ont donc préfiguré à la tenue de cette soirée qu'aujourd'hui. Et donc cela a donc pu bénéficier de l'expertise internationale de personnalités telles que RIC Langlois, Tim Robert, Jean-François Maguerin et Kerva Lacamara, M. Bacala. Cet événement exceptionnel qui se déroule du 15 au 17 novembre, c'est en cette année, aux différentes communes de Conakry, permettant ainsi à la magie du cirque de rayonner au-delà de ces murs. Permettez-moi de saluer ici la présence de la compagnie Zid, venue du Maroc, ainsi que de Saint-Cirque du Sénégal, des partenaires qui, par leur art et leur talent, apportent une dimension nouvelle et fraternelle à cette célébration. Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux délégations internationales composées de personnalités imminentes dans le domaine des cirques. M. Eric Langlois, directeur de l'École nationale de cirque de Montréal, merci d'être parmi nous. Tim Robert, directeur de l'École de cirque du Québec, merci également d'avoir effectué le déplacement. Jean-François Maguerin, président de l'École nationale de cirque de Châtellerault, merci à vous tous d'avoir donc effectué ce déplacement. Je tiens également à remercier tous les partenaires du PRODEC, particulièrement l'AFD et sa directrice, pour leur soutien constant à ce projet essentiel pour pérenniser et professionnaliser la filière cirque guinéenne. Celle-ci s'adresse aussi à notre jeunesse en lui offrant un cursus de formation de qualité, ainsi que des opportunités professionnelles, tout en représentant notre pays de manière éclatante sur la scène internationale. C'est cela l'essor de notre nouvelle diplomatie culturelle. La nuit du cirque, mesdames et messieurs, est bien plus qu'un événement culturel. Elle préfigure Yirua 2025, la Biennale des Arts du Cirque de Guinée, qui accueillera un nombre encore plus important d'artistes internationaux et contribuera à faire de notre pays un véritable carrefour des arts du cirque. C'est une initiative porteuse d'espoir qui ouvrira de nouvelles perspectives pour nos jeunes et favorisera les échanges culturels à l'échelle internationale. Mesdames et messieurs, distingués invités, alors que cette soirée s'ouvre, laissez-moi vous emporter par la beauté. Laissez-vous donc vous emporter par la beauté des numéros qui vous attendent, par l'énergie des artistes et par l'esprit d'unité qui anime cette belle nuit du cirque. Je déclare la nuit au cirque officiellement ouverte, que la fête commence et que les étoiles du cirque guinéen brillent pour nous tous. Je le remercie. Ah franchement c'était magnifique. On a fait une ouverture avec le ministre de la Culture qui a fait un discours qui a expliqué son engagement en faveur du cirque guinéen. Le cirque guinéen c'est vraiment une image exceptionnelle de la Guinée à l'international. C'est une image exceptionnelle de la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui on a des compagnies qui voyagent partout dans le monde, en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, avec cet art incroyable de l'acrobatie. Et donc ce soir on a vu des spectacles aussi, et notamment un spectacle magnifique qui s'appelle Yiriwa, avec des acrobates des six grandes compagnies de Guinée. Je vais les citer. Circus Baobab, Amoukanama, Calabante, Kira Circus, Tina Fan. Et je les félicite, c'était magnifique. En fait c'est un programme de développement de formation pour les acrobates guinéens. En fait pendant un an, depuis septembre 2023 jusqu'à septembre 2024, on a pu organiser 19 formations avec des professionnels étrangers, tant dans l'art de l'acromatie, les agréés, c'est-à-dire la voltige, que aussi la santé, la sécurité. La sécurité c'est très important parce que ici le cirque c'est vraiment l'art de la chute, et il y a souvent des acrobates qui peuvent avoir des chutes mortelles, donc il faut vraiment bien préparer les corps, bien préparer les mentalités. C'est un travail très très ardu. On a fait des formations aussi en mise en scène artistique, on a fait des formations en maquillage par exemple. Voilà, c'était à peu près ça. Et de la donation de matériel. C'est un programme qui est financé par l'ambassade de France en Guinée, Sierra Leone, ainsi que le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. La nuit du cirque, qui est un événement mondial, et on a voulu se battre pour qu'il ait lieu en Guinée, parce que la Guinée est sur le continent africain la plus belle terre de cirque. C'est là où il y a les plus gros talents, et c'est là où les artistes guinéens de cirque ont pu s'aimer au Sénégal, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est une reconnaissance du talent circassien guinéen. La nuit du cirque se déroule sur trois jours, et le cirque guinéen est né dans la rue, et il est né sur les plages. Donc l'ADN de ces jeunes, c'est de retourner dès que possible, prestés dans la rue, dans les quartiers. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu la nuit du cirque uniquement dans l'institutionnel ou au CCFG. On a voulu vraiment décliner et reproposer dans les quartiers de Matam, de Dixine, de Ratoma, et sur la commune de Cassa, sur l'île de Roum, des spectacles pour les gens qui sont vraiment là d'où viennent les artistes de cirque. C'est le but du programme IRIWAR, qui est un incubateur cirque, et qui a pendant un an permis à toute la communauté cirque de Guinée de suivre des stages de formation. Et l'idée maintenant, c'est d'aller encore plus loin par la création de l'École nationale des arts du cirque, projet que nous portons avec Circus Baobab, et ensuite aussi de faire des créations, comme on le fait avec Circus Baobab, que le cirque guinéen continue à représenter la Guinée à l'international. La Guinée a un talent fou qu'est le cirque. Elle a beau avoir le Cili, mais le cirque guinéen est le meilleur ambassadeur pour la Guinée.